au menu du jour nous allons parler de l'arrêt de la blockchain suit comme quoi il n'y a pas que cela n'a qui connaît de problèmes techniques on va également parler du token tao et du token pole anciennement matic polygon mais bon j'espère que la semaine se passe bien de l'autre côté n'oubliez pas bien de vous abonner d'activer cette petite cloche et surtout d'insérer le petit code que vous allez voir fin de vidéo comme à chaque fois le code va tout simplement vous permettre d'augmenter vos chances et bien gagner mon petit giveaway de ce dimanche je vous fais yannis des usdt et ce va depuis maintenant trois semaines les gars donc n'hésitez pas à télécharger tout simplement petite application le lien est dans la description mais bon on va directement commencer avec le market cap qui va dans le vert dans sa globalité avec un bitcoin proche des cent mille n'a jamais été aussi proche mais bon jamais été aussi close au cours de la journée on a frôlé les 98 mille ce qui n'est quand même pas rien vous pouvez pratiquement sur les gars il ya de forte chance plutôt que le btc franchisse la barre des 100 cas avant la fin d'année 2025 bon la plus value du jour et bien pour le btc 3% pratiquement on est sur de 2 points 91% l'éther lui aujourd'hui se porte bien encore une fois les gars l'éther aïe 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 bref j'aime beaucoup et le th 3324 dollars c'est le prix est bien de l'éther aujourd'hui et sa plus value sur les dernières 24 heures est de 7 points 45% xrp plus value positive 0.91% le prix du xrp est de 1,11 dollars et on va ici se pencher sur le suite suite perte de 3 points 38% sur les dernières 24 heures son prix est de 3 50 et surtout sur le tao qui le tao là où on mange tourne quand même en grande forme 8 points 26% sur les dernières 24 heures mais ce dernier revient quand même de loin parce qu'il est quand même atteint des prix les gars ouais frôlons les 400 420 dollars 430 dollars bon démarrons directement avec l'arrêt de la blockchain suit aïe 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 ça m'a fait un petit peu mal au coeur de lire ça les gars tellement habitué à ce que ce soit cela n'a ça va je taquine vous savez bien bon vite fait bien fait bien la blockchain suit a connu tout simplement sa première panne technique et une panne majeure mais bon parce que la blockchain a tout simplement arrêté d'émettre des blocs et ce pendant plus de deux heures où on joue pas le réseau est ok il a été restauré grâce à une petite mise à jour des validateurs lancé en mai 2023 est souvent surnommé le solana killer pourquoi pour tout simplement ses performances le suivi a subi une panne qui rappelle les inscriptions fréquentes et ont marqué solana deux incidents similaires avaient été enregistrés lors du test net et bien de la blockchain cette année bon j'avoue que j'ai possiblement un petit peu de suivi mais bon mais on va quand même remarquer un petit truc c'est propre aux blocs chaînes dites le th killer parce qu'à la base solana c'est un solana killer un th killer on peut qualifier aussi le suivi par conséquent de th killer et ce genre de problème technique force est de constater que c'est sur ce type de réseau on va enchaîner le temps avec le petit à o c'est une crypto monnaie qui personnellement bah il y a de la hype derrière il y a de la pertinence attention mais j'en en pensais de pas je ne compte pas investir dans ce dernier mais je sais quand même pas mal d'entre vous qui sont chauds derrière le token ta o capitalisation boursière du token 3,43 milliards à la grosse louche ce dernier a quand même subi par rapport à d'autres crypto monnaies en comparaison avec d'autres du top 100 a quand même subi une petite correction assez marquée son prix a chuté de 25% en neuf jours pour atteindre comme on l'a vu tout à l'heure 463 dollars ce repli s'inscrit dans un modèle de coin descendant accentué par un dead cross entre le em à de 50 jours et 200 jours si la tendance baissière persiste ce qu'on peut constater qui n'est pas le cas le niveau du support clé à surveiller celui des 400 dollars qui pourrait déclencher un rebond aussi ou alors dans le cas contraire un double bottom cependant des signaux de divergence haussière sur le rsi pourrait indiquer une potentielle reprise à court terme et la reprise comme on peut le voir les gars à la reprise dites moi quoi dans l'espace commentaire est ce que vous vous avez du tau est ce que vous êtes chaud et expliquez moi un petit peu pourquoi essayez de me convaincre mais bon on va voir si vous allez y arriver ici on va parler d'une petite analyse de notre bon hébreu ali martinez on en a déjà parlé pour le xrp mais pas que et ce dernier nous donne une petite estimation concernant le polygon ça est bien pour les gonds je les dis à quand même pas mal de temps maintenant fait partie des actifs que j'ai dans le collimateur que j'ai un petit peu de polygons in the pocket et c'est à mon sens qu'une d'équipe de bonnet qui oui va apporter une jolie petite plus à lui en même temps on a plus besoin de faire ses preuves l'écosystème polygons les gars c'est quelque chose de vraiment 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 strong ce token est clairement à la traîne par rapport à d'autres actifs les gars ça c'est une réalité la plus value est clairement timide sur les dernières 24 heures et sur les sept derniers jours on parle d'une plus value de pratiquement 18% ce qui va en comparaison avec le dogecoin ou alors encore le xrp quand même un monde de différence les deux actifs que je vais vous citer parle quand même d'une plus value de 120% durant la même période donc durant ce pseudo rallye tandis que le polygon lui est un petit peu à la traîne ali martinez nous dit que les indicateurs montrent un rebond parti de l'axe du triangle descendant et un croisement aussi sur le stoatique et le macd suggérant une inversion de la tendance de plus l'activité on chaîne est croissante avec une augmentation des adresses actives et des volumes de transactions ce qui renforce clairement l'optimisme martinez projette des prix de cible relativement ambitieuse pour le polygon avec un objectif initial de 90 centimes ce qui représente quand même une grosse plus value de 170 10% en arrondissant et éventuellement monter jusqu'à 36 dollars si les polygons arrivent à 36 dollars on parle quand même de plus de 8000 % de plus value 8000 et 216 % pour être un petit peu plus précis si encore une fois les résistances techniques que majeurs sont franchies